Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un spécial haul décoration. J'ai fait quelques achats chez Action, quelques achats au marché des affaires et de petites choses au Sir Green. Sans plus attendre, je vais vous présenter les articles. Pour commencer, je vais vous présenter la cloche d'éco-oiseau. Je suis assez fan de tout ce qui est comme ça, des petites cloches où on peut mettre des choses dessous. Elle se présentait dans un carton comme ceci. On a un socle en bois blanc. On pose juste comme ça et on peut mettre ce qu'on veut en dessous. Je l'ai payé 3,49€. Ce n'est vraiment pas une fortune. C'est vraiment une très très bonne affaire. Le désinvertique, ce sera une lanterne. Elle est couleur verde ou pâle. J'aime beaucoup ces couleurs en ce moment. Elles sont très tendances. En dessous, on a un petit socle pour mettre une bougie chauffe plat. Ça peut être une lanterne d'extérieur comme intérieur. Elle est en fer mat. Elle est très jolie et je l'ai payée 3,95€. 3,95€, j'en ai vu pas mal dans les magasins de décoration. Et à ce prix-là, jamais. Je n'ai vraiment pas hésité à la prendre. Ensuite, j'ai trouvé un plateau vide-coche. Pareil, toujours avec un motif avec du blanc et du verre d'eau. Le front est en verre. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Ça peut être aussi bien dans une entrée ou dans la chambre pour mettre les bijoux. Celui-ci, je l'ai payé 1,99€. Franchement, j'hallucine. On a un photophore bougie que j'ai acheté pour mon atelier. Voilà, une petite bougie. Je trouvais que le petit pot était vraiment joli. Une fois que la bougie sera consommée, je pourrais le garder. Celui-ci, je l'ai payé 85 cents. Après, j'ai trouvé une bouteille déco. Je suis assez sensible à ce genre de décoration. J'aime bien le magasin Zara Home. Ils font beaucoup de décorations comme ceci. Mais Zara Home, c'est beau. Mais c'est très cher. Et franchement, je l'ai payé 1,49€. J'ai acheté des bloc-notes parce que quand je fais des relookings, j'ai besoin de noter mes idées. J'en ai déjà ouvert un parce que j'ai commencé à noter dedans. Mais ça se présente donc comme ça. Et on peut vraiment marquer tout ce qu'on veut dedans. En plus, il y a un rabat en élastique. Donc, on peut le fermer. Et je le trouve vraiment, mais trop beau. Donc, il y a celui-ci. Et donc, il y a celui-là. Je les ai payés. 85 cents l'unité. Donc, c'est vraiment pas cher. Ensuite, j'ai acheté un Soliflor. Que j'ai payé 76 cents. Là, ce n'est plus de la déco. C'est plutôt le matériel pour mes relooking. Donc, j'ai trouvé un set de pinceaux. Ils sont à 1,99€. Là, c'est pareil. C'est vraiment pas cher. J'ai des rouleaux de peinture à 1,89€. 1,89€. Les 4. La semaine dernière, j'étais à Laurent Merlin. J'en ai acheté 2. J'en ai eu pour 8€. Vous imaginez la différence de prix. Donc, pour les produits concernant Action, c'est terminé. Maintenant, je vais vous présenter 2 accessoires que j'ai achetés au Soliflor. Donc, dans cette boutique, j'ai acheté une petite éponge pour faire des pochoirs. J'ai trouvé ça assez sympa. Celui-ci coûtait 46 cents. Et j'ai racheté, j'en avais déjà un. Mais là, j'ai racheté encore un pinceau à pochoir. Spécial pochoir. Donc, il est tout plat. Donc, celui-ci, je l'ai payé 54 cents. Pour finir, c'est la boutique Marché aux Affaires qui se trouve pas très loin de chez moi. Donc, là, j'ai trouvé, pour commencer, 2 bougies. Donc, la première, en plus, elle sent vraiment bon. Elle sent... Je ne sais même pas quoi vous dire, mais ça sent le bonbon. C'est tout sucré. Et donc, dessus, il y a marqué 1 an de plus. C'est toujours aussi formidable. Moi, je suis assez sensible à ce genre de petites bougies qu'on peut refermer avec le couvercle. La deuxième, elle est rose. Pareil, elle sent bon. Elle sent la fleur. Celle-ci, tu es une maman en or. Puisqu'on approche de la fête des mères. Donc, les bougies, j'ai payé 2,99€ pièces. Et pour finir, j'ai acheté des listes de courses. Toujours dans cette boutique Marché aux Affaires. Je ne sais pas la combien de fois que j'achète des listings de courses. Là, j'ai payé 1,99€ pièces. Là, vous avez un aimant à l'arrière. Donc, vous pouvez le mettre sur le frigidaire. Donc, toujours en visu. Toujours près de vous pour pouvoir cocher les cases des produits que vous n'avez plus. Donc, c'est très, très bien organisé. Moi, depuis que j'ai cette liste, je m'en sors vraiment dans mes courses. C'est vraiment très, très complet. Et en plus, je trouve que ça décore le frigo. C'est sobre. Et c'est pratique. Donc, il y a celui-ci, 1,99€. Et le rose. J'ai terminé pour ce haul. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, relooking. Je vous fais plein de bisous. Et pendant ce temps-là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501